Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi c'est super. Si vous utilisez WhatsApp, vraiment vous ne pouvez pas vivre sans ces 5 applications qu'on va détailler dans la suite de la vidéo. Elles vont vous permettre d'améliorer votre expérience sur WhatsApp et utiliser cette plateforme différemment des autres. On commence par la première application qui est Nettoyeur WhatsApp. Quand vous allez l'ouvrir, si vous allez sur trois traits horizontaux ici, vous trouverez paramètres et dans paramètres vous pouvez activer le nettoyage automatique des fichiers. Pour activer cette option, soit que vous allez passer à la version premium qui est bien serpillante ou vous pouvez tout simplement regarder des vidéos de publicity pour que l'application va automatiquement supprimer vos fichiers. Si vous utilisez la version gratuite, voilà comment elle se présente dès que vous allez lancer l'application, vous trouverez ici le poids des fichiers à supprimer sur WhatsApp. Répétez selon les vidéos, les images, les documents, les conversations vocales, les autocollants, les audios, etc. Je vais aller par exemple sur audio, j'ai ici 8 fichiers d'un poids équivalent à 1,05 MB. Donc je clique et voilà les fichiers. Pour les supprimer, il suffit de faire un appui long et après sélectionnez les éléments que vous souhaitez supprimer. Ensuite cliquez sur le signe de la corbeille supprimer. Alors vous faites la même chose avec les autres types de fichiers. Ainsi vous allez pouvoir nettoyer votre application WhatsApp pour qu'elle fonctionne d'un côté correctement et de l'autre côté pour libérer l'espace de stockage sur votre appareil. La deuxième application c'est Statue Savoir for WhatsApp. Cette application tout simplement elle va vous permettre d'enregistrer et télécharger les statues de vos amis sur WhatsApp. Alors vous avez ici images, vidéos et ce que vous avez enregistré. Alors pour moi dans images, pour le moment il n'y a rien. Même chose pour vidéos, pour le moment il n'y a rien. Donc là vous allez trouver les statues sous forme d'images et de vidéos que vos amis ont publié sur WhatsApp et que vous pouvez les enregistrer et les télécharger sur votre appareil. Il suffit de cliquer dessus. La troisième application c'est WAMR. Alors cette application va vous permettre simplement de lire les messages que vos amis vous ont envoyés et après ils les ont supprimés pour tous. Ça veut dire de leur côté et de votre côté. Ainsi vous allez pouvoir lire ce que vous avez en supprimé. Parce qu'on a toujours des doutes quand quelqu'un nous envoie un message et après il le supprime. On souhaite connaître ce que contient ce mystérieux message qu'il a après supprimé. L'application va enregistrer les messages envoyés par nos amis et après supprimés comme vous remarquez. Et à titre d'information l'application affiche tous les messages reçus sur WhatsApp. Même ceux qui ne sont pas supprimés. La quatrième application c'est Messenger Verouillage. Alors cette application va tout simplement vous permettre de verrouiller votre application WhatsApp pour éviter à d'autres personnes d'accéder à vos données personnelles qui sont sensibles et intimes. Comme vous allez l'ouvrir la première fois vous allez entrer un code PIN. Vous allez le confirmer. Après vous allez choisir donc l'application à verrouiller. Parce que cette application peut verrouiller d'autres applications. C'est à peu près toutes les applications de messagerie instantanée. Moi donc j'ai choisi WhatsApp et c'est tout. Après quand vous allez essayer d'accéder à l'application WhatsApp. Vous n'allez pas pouvoir sans entrer le code PIN que vous avez choisi comme secret. C'est une façon de sécuriser votre application WhatsApp. La cinquième et dernière application c'est GIF. Voilà donc ce que contient notre application. Il y a premièrement des GIFs, il y a des images, il y a des wallpapers ou des fonds d'écran. Qui sont répartis selon des catégories. Catégorie 3D, amour, les anniversaires, etc. Alors on va choisir par exemple cette catégorie anniversaire. On clique dessus. Voilà donc les types de GIFs de la catégorie anniversaire. Si je souhaite envoyer celle-là par exemple, je clique dessus. Après je vais choisir WhatsApp parce que je peux envoyer aussi pour Instagram, Facebook, etc. Donc après, choisir le contact vers lequel vous souhaitez envoyer le GIF. Après, appuyez ici pour enlever. Et voilà donc le GIF concernant l'anniversaire. Je vais envoyer à ce contact qu'on a choisi. Sincèrement, vous ne pouvez pas utiliser WhatsApp d'une manière expérimentée et différente des autres. Sans ces cinq applications. Pour les télécharger, le lien vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Si vous êtes pour la première fois dans ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et aussi d'activer la cloche pour recevoir les notifications d'une nouvelle vidéo. A la prochaine fois.